L'autre jour, tout le monde a suivi avec angoisse le clash entre Thibaut Henshep et Juju Fidcat. Et tout le monde a poussé un énorme soupir de soulagement en apprenant que leur prétendu brouille était juste une farce qu'ils avaient fait à leur arrivée. Ça, ils connaissaient même pas ces deux chaînes à cette dernière ! Oui, ça, c'était pas la peine de le dire. Bon, amusons-nous un petit peu avec ça et essayons de voir ce que se sont dit Juju et Thibaut par vidéo interposée et si cela aurait pu constituer de l'injure ou de la diffamation. Il serait mieux de remettre des croquettes dans ma gamelle et de lui raconter des bêtises. Alors, amusons-nous un petit peu et imaginons que les vidéos de Thibaut Henshep et de Juju Fidcat aient été vraies. Est-ce qu'ils auraient pu s'attaquer ou pas en justice et si oui, comment ? C'est la vieille loi de 1881 qui s'applique. La loi de 1881, c'est celle qui organise la liberté de la presse. Bon, vous allez me dire qu'ils ne sont pas journalistes, mais ça, ça n'a pas d'importance. La loi de 1881 s'applique à toute expression publique, que ce soit dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou même sur Internet. Vous allez nous faire croire qu'ils n'avaient inventé Internet à 1881 ? Mais non, non, ça, ils l'ont modifié depuis. Je disais donc, avant d'être interrompue par Tricotine, que cette loi s'applique à l'ensemble de la communication publique, même quand on n'est pas journaliste. C'est une loi qui organise la liberté de la presse, donc le principe, c'est la liberté, et l'exception, c'est ce qui est interdit. Et en l'espèce, ce qui est interdit, c'est l'injure et la diffamation. Alors voyons si les vidéos de Juju Schiedkett et Timo Hitschep, eh bien si dans ces vidéos, il aurait pu y avoir injure ou diffamation. Par exemple, lorsque Juju prétend que Thibaut aime le fric et vend 36 euros ses dédicaces, est-ce que c'est de la diffamation ou pas ? Le texte applicable, c'est l'article 29 de la loi de 1881 qui dit, je cite, « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Alors est-ce que c'est une diffamation de dire de quelqu'un qu'il aime le fric ? Non, parce que ça ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa considération. Alors posons-nous une autre question. Est-ce que c'est une diffamation de dire que Thibaut fait payer 36 euros pour chaque dédicace ? Là, c'est plus tangent. Comme je dis toujours à mes étudiants, c'est le genre de truc qui se plaide, « Mais je ne suis pas sûr que ça se gagne. Admettons que ce soit diffamant. Admettons que Thibaut l'ait poursuivi pour ça. » Eh bien, si c'est vrai, ce n'est pas de la diffamation. Et si Juju est poursuivie pour ça, et si elle arrive à prouver que c'est vrai, alors elle ne peut pas être condamnée. Il n'y a pas de diffamation possible si ce que l'on prétend est vrai. Ça s'appelle l'exception de vérité. Votre hypothèse, c'est quand elle chante, je cite, « Tu passes ton temps à liker les boules sur Instagram. » Eh bien là, cette seconde hypothèse, elle est différente du cas des dédicaces à 36 euros. Parce que là, Juju n'aurait pas le droit de prouver que c'est vrai, parce que ça relève de la vie privée, et dans ce cas, il n'y a pas d'exception de vérité possible. Reste à savoir si aujourd'hui, ça porte réellement atteinte à l'honneur de quelqu'un de dire qu'il like des boules sur Instagram. On sait que plus de 90% de la population française regarde régulièrement des films de boules sur Internet. « Oui, mais t'en regardes bien toi aussi ! » « Tricotine, on t'a vraiment rien demandé. » Bon, quant à Thibault, lorsqu'il chante, je cite, « Sur TikTok, tu fais des grimaces, on dit rêve là la dingue. » « Oui, je t'ai choisi, c'est bien connu, j'aime la dinde. » On ne peut pas vraiment dire que traiter quelqu'un de dingue ou de dingue, c'est un compliment. Le texte applicable, c'est la lignée A2 du même article 29 de la loi de 1880. Je cite, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme la putation d'aucun fait, est une injure. » Alors, dingue, dingue, oui, à la rigueur, je pense qu'on peut considérer que c'est méprisant. Donc, à la rigueur, Juju aurait pu poursuivre Thibault pour ça, ça se plaide. Je ne suis pas bien sûr qu'il y aurait eu condamnation, car ça s'est laissé à la libre appréciation des juges, qui décident en fonction du contexte si une expression est injurieuse ou pas. Je vous donne quelques exemples de termes qui ont été considérés comme injurieux par la jurisprudence. Par exemple, trois élèves ont été condamnés pour avoir dit en pleine classe à leur professeur de mathématiques, « Je cite, mon gol, fils de pute, nique ta mère », tout en refusant de suivre son cours de mécanique. Autre exemple, celui d'un parent d'élève, une maman, qui a insulté le principal d'un collège en lui disant « Avec la tête que vous avez, maintenant, je comprends mieux, vous n'êtes qu'un con de fonctionnaire. Vous êtes un con, sale con, petit con, vous êtes vraiment un petit con de fonctionnaire. » Là aussi, le juge a considéré qu'il s'agissait d'une injure. Pour revenir à Thibaut Hinchap, qui dans son canular a qualifié Juju Chidkat de dingue et de dinde, de toute façon, la question ne se pose pas, puisque c'était juste une blague et que Juju Chidkat et Thibaut se sont faites, ou plutôt ont fait à leur auditoire. Il y a quand même une dernière question qu'on peut se poser. D'habitude, le procureur de la République peut poursuivre une infraction, même quand la victime ne porte pas plainte ou qu'elle n'est pas connue. Par exemple, un voleur est retrouvé en possession d'objets volés, on ne connaît pas ou pas encore les propriétaires, le parquet peut tout de même poursuivre l'auteur de l'infraction et le faire condamner pour vol. Alors, de la même façon, aurait-il pu poursuivre Juju ou Thibaut, même si ceux-ci ne portaient pas plainte ? Eh bien non. En effet, l'article 49 de la même loi précise qu'il faut absolument que la victime puisse porter plainte pour qu'il y ait poursuite. Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite commencée. Mais bon, tout ceci n'était qu'un jeu, puisque le clash entre ces deux youtubeurs était juste une blague, histoire de taquiner leurs fans et de faire parler d'eux ce qui est bien leur droit. Voilà, j'espère que cette vidéo, un peu plus détendue que celle que j'ai faite récemment sur des sujets plus graves, vous a plu. Vous n'hésitez naturellement pas à le dire dans les commentaires. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada